Salut les gars, c'est Simon, j'espère vraiment que vous allez bien, moi en tout cas aujourd'hui j'ai grave la pêche, ça va super bien Et on se retrouve pour une morning routine, alors oui vous avez bien entendu c'est une morning routine On va se réveiller ensemble, ça je vais vous partager un peu mon quotidien, je ne sais pas d'où m'est sorti cette idée Mais j'ai eu grave envie de faire ça et je me suis dit que ça pouvait être grave cool J'avais déjà fait un room tour genre à l'époque et là je me suis fait vas-y Simon, youtuber lifestyle, le retour Et du coup voilà, je vais vous partager ça et on va se réveiller ensemble et c'est parti Qu'il soit 6h du matin ou bien midi, ma routine quand je me lève est toujours la même Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et vous allez vous réveiller avec moi La première chose que je fais c'est checker mon tel vite fait, histoire de me réveiller doucement Je passe sur mes différents réseaux, je regarde un peu mon feed Instagram et les stories de mes potes Ça me permet d'être informé de certaines choses et de rester au courant de ce qu'ils font de leur vie Ensuite j'ouvre l'appareil photo et je me rends compte que j'ai vraiment une tête de merde Donc je me prends ces filles pour immortaliser ça Non en vrai c'est totalement faux ce que je viens de dire, personne fait ça Après avoir regardé mes réseaux, je vais tout simplement ouvrir les stores Parce que pas pratique de vivre dans le noir et parce qu'ils vont pas s'ouvrir tout seul Bon du coup les gars c'est bon, je viens de me réveiller, je viens de ouvrir les stores et tout Et une fois que la lumière est grandiose chez moi, enfin en l'occurrence ça sera un petit peu sombre Et bien je vais juste genre prendre un pull Je prends genre un pull comme ça que je vais poser Merde j'ai fait tomber ça Que je vais poser sur mon lit qui n'est pas fait évidemment Parce que faut pas croire que je suis youtubeur, je fais mon lit tous les matins C'est pas le cas, je vais pas vous mentir Et je prends également une paire de chaussettes Que je vais également jeter sur mon lit Bon là je racontais ma vie pas intéressante Donc j'ai coupé au montage Mais en gros j'enfile ma tenue de schlag Et voilà Ça donne ça Et bah là je vais juste déjeuner Tout simplement Bon moi vu que je suis quelqu'un de très healthy Ici, enfin ça dépend, on va se regarder toutes les sauces qu'il y a dans mon frigo Je vais prendre deux oeufs Qui sont de plein air Parce que j'aime pas que les poules elles soient maltraitées Du coup pour repérer les oeufs de plein air D'ailleurs petite astuce Je me prends grave pas votre grand-mère, j'adore En gros il y a marqué 1fr au début là du code de l'oeuf ici Et ça veut dire qu'ils sont élevés en plein air Et que les poules elles sont pas maltraitées Et si il y a marqué 0fr c'est qu'elles sont élevées en bio Et du coup c'est encore mieux Mais je prends jamais des 2 ou des 3 Parce que ça c'est des batteries et c'est des poules qui sont maltraitées Du coup c'est pas bien Tac Ah oui et on notera mes magnifiques chaussons Qui sont rafistolés au scotch Parce que genre j'avais la flemme d'en racheter Est-ce que je suis pas un pro du recyclage ? Franchement moi je dis ça mérite un pouce bleu rien que pour l'écologie Petite casserole Et puis petit Huile d'olive Alors je vous avoue que ouvrir ça à une main c'est chaud Déjà il faudrait allumer la plaque Ce serait une bonne idée Un petit peu d'huile d'olive Un petit peu beaucoup du coup Mais bon c'est pas grave C'est bon à la santé On va se rassurer comme on peut Donc du coup là ça va être le moment où je vais casser Mes oeufs Et je vous avoue que ça va pas forcément être une réussite Mais on va voir ça ensemble Ouah merde Ensuite je vais mettre quoi ? Du fromage de chèvre dans mes oeufs Et on va se dépêcher dans ce qu'elle est en train de cuire Si je veux que mon fromage ça affonde dans mes oeufs Du coup je coupe genre 2 tranches de chèvre Un vrai cuisinier genre je vous donne des astuces recettes et tout Hop et ensuite on va mettre mon chèvre dans mes oeufs Ah putain c'est une catastrophe Eh mais moi filmer une morning routine c'est pas pour moi Bon en fait du coup ça va c'est cuit Je sais que c'était trop cuit mais non tranquille Attendez attendez petite pause les gars dans le montage Je me rends compte que ma morning routine à 60% c'est manger Genre les autres youtubeurs ils vont vous parler des produits cosmétiques Et bah moi je vis mes meilleures recettes marmiton Bon comme je vous ai dit je suis un mec calci Donc moi je vais prendre une pomme aussi avec Une fois que j'ai terminé de manger mes oeufs et ma clémentine Je sors l'arme du crime La pâte d'aspiculose Alors ça c'est mon péché mignon J'en mange tout le temps Sauf que bon Pour rester un petit peu healthy Je mange ça avec des galettes de riz bio Je sais que je vais me faire insulter Parce qu'il y en a plein qui trouvent ça dégueulasse Et qu'on dirait que c'est du carton Mais moi j'aime beaucoup Mon dieu le paradis Bon une fois que j'ai fini de remplir mon estomac Je vais ranger ce que j'ai sorti pour déjeuner En même temps je vais regarder mon tel Comme un gros accro Et je vais perdre du temps Donc je vais me rendre compte que je prends du retard Alors je finis de nettoyer Et je file dans la salle de bain en vitesse Bon voilà les gars On se retrouve dans ma salle de bain Et je vais vous montrer un petit peu Comment je vais me transformer Parce que le matin J'aime pas du tout ma tête au réveil Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes Qui aiment leur tête au réveil Donc je vais me raser Faire des trucs pour mon temps Etc etc Je fais pas de 36 000 trucs Mais je vais tout vous expliquer Et bah c'est parti Première chose que je fais dans ma salle de bain C'est me laver les dents avec Helbex Blancheur Bon voilà je me brosse les dents 3 minutes Et le tour est joué Ensuite j'ouvre le robinet Et je fais couler l'eau chaude Mais genre l'eau chaude chaude Genre faut qu'il y ait de la fumée et tout Sinon c'est pas drôle Après ça je viens juste m'humidifier le visage Avec l'eau chaude Pour ouvrir les pores de ma peau Et je ressemble à Patrick Dans ma bleu éponge Tout ça pour ensuite utiliser Un exfoliant pour la peau Je frotte bien l'ensemble de mon visage De ma face Pour éliminer les petites peaux mortes Et les impuretés Mais pas trop fort non plus Ce serait quand même dommage D'amumer un des plus beaux visages de France Et pour finir Je me rince le visage Et là du coup Étape très importante Dans ma préparation du matin Mon petit pétage de plomb Ma petite crise de nerfs C'est le moment où on fait On dû me rendre compte que Ce sweat me casse les couilles Donc du coup ce qu'on va faire Bah c'est tout simplement Qu'on passe le raser Donc j'utilise une mousse à raser Assez low cost Genre carrefour Je me transforme en père Noël Avant je m'étais acheté des rasoirs Genre hyper bad game En supermarché Et là je me suis acheté un Qui est un peu mieux Et en vrai de vrai Ça vaut le coup de mettre le prix Pour un rasoir Parce que du coup Je fais hyper vite Pour me raser Et je gagne un temps De mal Du coup c'est vraiment pas négligeable Je préfère de ouf Sans barbe Je sais pas pourquoi Mais peut-être que ça vendra Avec le temps que j'accepte ma barbe Mais genre je sais pas Pour l'instant j'aime pas du tout En voir ma barbe Et je trouve que je sais pas Ça me fera beaucoup plus joli visage Comme ça Après c'est mieux Donc voilà Après mon rasage Ma peau elle ressemble à ça J'ai quelques petites rougeurs Et quelques petits boutons Mais c'est pas catastrophique Donc je m'estime chanceux Et je me plains pas Donc du coup après ce rasage Je vous prends avec moi Et je vais aller m'habiller Tout simplement Parce que En fait après Je vais me mettre un petit truc Sur le teint Et juste avant de faire mon teint Bah je préfère m'habiller Parce que si je mets mon col roulé Et que genre Bref Enfin du coup là Je vais enlever mes pantoufles Caleçon que j'ai déjà Je vais me choisir Un pantalon C'est très simple Je mettrais souvent Des pantalons noirs Basiques Je vais encore une fois Se poser sur mon lit Après je vais me prendre Un col roulé noir Aussi ça peut être pas mal Donc tac Voilà Et après j'ai toutes mes vestes J'en ai des dizaines Des dizaines et des dizaines De tous les motifs Vraiment j'ai tout Donc en général Je prends une petite veste A mettre par dessus Et là on va dire Que je me prends un petit look Un petit look Un petit look Comme ça Je prends un truc un peu streetwear Adidas Pour changer Je pense que je vais me prendre aussi Un collier Celui-ci que j'adore Parce que voilà Vous le savez pas Mais je suis un illuminati Tac Voilà le petit look du jour Et puis maintenant On va passer à une option Que je fais pas tout le temps C'est juste me mettre Un petit peu de trucs Sur le teint Et du coup bah On repasse dans le salle Dedans pour ça Et je vous amène avec moi La bébé crème Enfin ça j'en mets que les jours Genre je trouve que j'ai Trop de rougeur Ou que j'ai la peau Trop d'imperfection Donc aujourd'hui par exemple Genre j'ai pas une peau Trop moche Enfin j'ai pas l'impression Mais je vais quand même En mettre du coup Pour la vidéo Pour vous montrer Tout ça Tout ça Je pense que là Les make-up artistes On va être choqués J'éteins ça Comme du n'importe quoi J'ai pas de beauty blender Ou quoi Mais jusqu'à preuve du contraire Et ben Ça a fait ses preuves En soit c'est juste D'un mécrème Donc ça peut avoir une trace Waouh Regardez cette police Kylie Jenner Il se choque Et dernière étape La plus importante Non pas du tout Mais quand même Elle est importante D'essayer de rater les lèvres Les gocos Elles vont pas s'y dater Toutes seules non plus Et ensuite voilà Ma routine du matin est terminée Je suis prêt à vous préparer Mes meilleures vidéos Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que ça t'a plu En tout cas moi J'ai trop aimé faire ça Genre même si c'est pas trop Dans mes habitudes Faire du lifestyle Bah j'ai trop kiffé Lâche un pouce bleu Si tu aimerais revoir Ce genre de contenu Et puis abonne-toi A la chaîne YouTube N'hésite pas si t'es nouveau Car voilà Moi je partage Plein de contenu cool Et j'étais vraiment De faire le contenu Le plus qualitatif possible Et de partager Plein de choses avec vous N'hésite pas non plus A me rejoindre sur Instagram Ça me ferait trop plaisir Parce que je suis Beaucoup plus actif là-bas Enfin quoi que Je sais pas Bref Voilà moi sur ce J'ai plus rien à dire Je te fais des gros bisous Et puis à plus tard Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501